Le rôle principal du pharmacien, c'est l'expert du médicament. Donc, il vous conseille autant sur les prescriptions que vous achetez en vente libre sur les tablettes que sur les ordonnances que vous obtenez sous prescription de votre médecin. Mais ça va au-delà de ce rôle d'expert. On peut vous conseiller sur les bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie. On sait bien que ce ne sont pas tous les problèmes de santé qui sont réglés obligatoirement par un médicament. On va vous conseiller sur les bonnes approches à prendre afin de maîtriser votre condition, afin de prévenir une détérioration. Si jamais il trouve que votre condition présente ce qu'on appelle des drapeaux rouges, des signaux dangereux, des signaux d'alarme, il sera vous dirigé vers la bonne ressource si jamais ça dépasse son champ de compétences. On veut éviter à tout prix l'interruption de traitement. Donc, vous n'essayez jamais vos médicaments d'un coup sec. Si vous n'avez plus de renouvellement par les envois de pharmaciens, on ne va pas vous accompagner à vous diriger, vous aider à savoir si on continue le traitement, est-ce qu'on voudrait faire pour une consultation. Donc, on est là pour vous accompagner dans ça. On peut aussi vous prescrire des analyses de laboratoire. Donc, ça, c'est un rôle important. Parce que ce que ça permet de faire, ça nous permet de surveiller l'efficacité, également la sécurité de tous vos traitements médicamentaux. Donc, il n'y a vraiment pas de restrictions dans ce qu'on peut prescrire comme analyse. L'important est que ça soit fait dans le but de surveillance de vos traitements. Donc, ce n'est jamais dans le but diagnostique. Ça ne remplace pas le suivi médical quand même. Il y a eu plusieurs nouvelles activités qui ont été adoptées dans les dernières années. Oui, dans le but de donner plus d'autonomie professionnelle au pharmacien, mais dans le but d'améliorer accès au service. On évite de cette façon-là une exacerbation de leur état. On évite peut-être des visites médicales non nécessaires. On évite aussi les consultations à l'urgence qui peuvent arriver si on attend trop longtemps pour recevoir le service en santé. Donc, n'hésitez pas à le consulter. que vous soyez un patient avec un médecin-famille, une infirmière praticienne qui vous suit, ou vous êtes un patient orphelin. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien.